Bonsoir, chère Agathe. Je ne peux plus marcher sur les oeufs car je les écraserai. Pour que les choses soient bien claires. Le 5 sur 5, Agathe, ce soir, pour commencer, un cri. Un cri, Anne-Elisabeth, plus exactement, un cocorico. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end, on en a parlé à l'instant. C'est parti pour une semaine de défilés politiques sur fond de grosses crises agricoles. C'est François Hollande qui, en premier, ça moindre des choses, a dû faire face à la colère des agriculteurs. On suivit Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Kosciusko-Morizé dimanche. Et enfin, Manuel Valls et Bruno Le Maire ce matin. Alors, c'est l'occasion pour nous, et une fois n'est pas coutume, dans cette émission, de faire un petit peu de télé-réalité. Voici notre tout premier épisode de l'amour et dans le préversion, c'est à vous, mais sans trop d'amour. Vous êtes des portains de l'Europe. Vous êtes des portains de l'Europe. Oui, oui, mais ça c'est facile. Oui, c'est facile de venir. On vient tous les ans et c'est toujours la même chose. Si on vient pas, si on vient pas, on est les trouillards. Si on vient, on vient se pavaner. Non, on vit qu'on vient d'abord. Dans tous les cas, soit vous êtes des trouillards, soit vous êtes des trouillards. Non, mais c'est vous qui vous enfermez dans ce truc-là. Et ça fait avancer le chemil blik, non. Mais là, il vit rien derrière. Si si, mais je peux parler hein, j'ai pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Depuis un an, depuis un an on a organisé, depuis un an on a fait négocier, depuis un an on a mis des gens autour du... Je peux vous dire, viens un an ! Et cette fenêtre il parle ! Ouais il parle ! Ouh ! L'émission ! L'émission ! On est à prochain Gino-Rod, petit ! Petit zizi là ! Vous provoquez la merde ou quoi ? Non, parce que j'ai toujours dit la même chose. Non mais attendez, il n'y a aucun député qui tient ces paroles ! Vous plaisantez ? Vous êtes tous les mêmes, tous ! Alors vous foutez moi le camp parce que je crois que là je vais vous rendre le temps ! Partez ! Non ! M. le Président, comment se passe la matinée ? Ça va, c'était ce qui était prévu ! Si c'était prévu ! Si c'était prévu ! Bah oui, dans toute télé-réalité il y a aussi des choses très très positives. En tout cas, ne ratez pas l'épisode de demain parce que Marine Le Pen compte passer pas moins de 10 heures au Salon de l'Agriculture demain. Donc il y aura de la matière. Dans ce 5 sur 5 également, un exploit, un vrai ! Oui c'est bien joué ! C'est bien joué avec cœur ! Raphaël ! Une fois deux fois ! Oh Darder ! Magnifique ! Oh c'est mal au foot ! Subi l'enchaînement de Serge Darder dans le temps additionnel de la première période ! C'est pas mal ! Le but exceptionnel donc de Serge Darder qui fait tomber le grand, l'immense PSG de Zlatan Ibrahimović ! Non mais on a l'impression que je suis journaliste ! Mais oui ! On est comment ? Encouragez-moi ! Il y a de la conviction deux gars ! Hein ? Pas mal hein ! L'Olympique Lyonnais qui l'emporte deux buts à un et qui met fin à une série impressionnante de victoires parce qu'ils ont quand même gagné 36 fois de suite ! Vous le saviez avant ? Mais je le savais avant de venir ! Absolument Anne-Elisabeth ! Je sais même que les Lyonnais sont troisième du championnat ! J'espère que j'ai pas de bêtises ! Mais il y a plus de 20 points derrière le PSG ! Le PSG oui ! Si vous le dites Pierre je vous remercie vraiment ! 70 points ! Alors en tout cas c'était un exploit je vous le disais avec beaucoup beaucoup de joie et c'est rien de le dire ! C'est terminé ! C'est terminé ! Et après 36 matchs de Ligue 1 sans défaite ! Le Paris Saint-Germain s'incline ce soir à l'issue de cette 28e journée face à l'Olympique Lyonnais d'Alexandre Lacazette ! La défaite 2 buts à 1 pour le Président et pour son groupe depuis le 15 mars 2015 ! Non mais c'est la coupe du monde quand même ! J'y connais rien mais je me dis là c'est quand même... Bon c'est vraiment un exploit ! Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Que c'était le passé ? Je vous pose la question. Est-ce que c'est l'affaire Aurier qui a fait chuter le PSG qui leur a coupé les jambes ? Est-ce qu'il fallait commencer en 4-4-2 ? Là on n'y croit plus là ! C'est terminé ! Cette personne est très doué en foot ! 4-4-2 ça fait peur ! On m'a expliqué je ne t'ai pas compris ! Mais bon ça fait bien ! Alors il y a peut-être une explication quand même de Laurent Blanc ! Rien de prévoir de faire un match comme aussi moyen pour ne pas dire autre chose de notre part ! Voilà ! Un petit peu moyen ! Alors les experts qu'est-ce qu'ils disent ? Pour les croyaient être invincibles et bien non ! Paris retombe un peu sur terre ! Ils n'ont pas été bons faut le dire et le reconnaître ! Et les parisiens ont été très très moyens ! Je vais vous dire un truc ! Paris Saint-Vermain c'est fini ! Et eux ont été médiocres ! Tous les tracteurs n'étaient pas au salon de l'agriculture ce soir ! Il y en avait quelques-uns qui étaient aussi sur la pelouse du stade de Lyon ! On vous remercie pour cette comparaison Jean-Michel Larquet ! Voilà ! C'est très drôle ! On comprend mieux le foot comme ça ! Oui c'est ça ! Le tracteur quand même ça donne une image ! C'était extraordinaire ! Chez Holland dit j'avais tout prévu ! Et Bland dit j'avais rien prévu ! Bon alors autre événement évidemment énorme hier soir ! C'était les Oscars ! 88ème cérémonie hier ! Une cérémonie extraordinaire ! Comment témoignent ces images ? C'est un mauvais lancement ! Thank you ! Thank you ! Good evening folks ! C'est vraiment une incroyable cérémonie en direct du Dolby Seattle de Los Angeles ! Cérémonie avec une règle simple cette année ! On y a eu le droit d'ailleurs aussi au César ! Si vous allez un petit peu trop lentement ! Vous avez une musique très très oppressante qui arrive ! Et qui vous dit d'arrêter tout de suite ! Mais alors tout de suite ! I just want to salute my beloved picture department to in Sydney ! And all who working post ! This week the Pakistani Prime Minister has said that he will change the law on honor killing after watching this film ! That is the power of film ! Thank you ! C'était très discret ! C'était en arrière-plan ! On a senti quand même dans la salle qu'il y avait une pression, que c'est ça qui a canalisé la scène de cette année ! Tout le monde a été hyper court ! Ouais j'ai l'impression ! Personne n'a rien dit ! Tout le monde avait tellement la trouille d'avoir la musique ! Un gros bout de trois phrases ! Oui c'est la honte la musique ! Mais c'était une bachelante quand même ! Oui c'est ça ! C'était un petit bon art ! Oui oui en fait on a vu ! Parce que ceux du son ils ont dépassé puis on a vu que c'était cool en fait ! On aurait pu dépasser en fait ! En tout cas cette cérémonie des Oscars c'était le sacre d'un homme ! Ah enfin ! Enfin oui ! Leonardo DiCaprio ! This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio ! Enfin ! Ah oui ! Enfin il l'a eu pour ton rôle dans Revenant ! Moi j'ai eu peur ! Comment ? J'ai eu peur jusqu'au bout moi ! Moi aussi j'ai eu peur ! T'es pas couché toi ! T'es pas couché ! T'es deux heures et demi d'ananas ! Ce matin en moi et bien j'ai eu peur ! Ah c'est ça ! On a pas dormi la nuit ! Non ! Non 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 ! On a été très très insamiaques ! En tout cas ça faisait 25 ans qu'il attendait ça ! On appelait ça la malédiction du Caprio quand même ! On se demandait ! Mais enfin en fait il a choisi un rôle ! Il a dormi dans des animaux morts ! Il a mangé du foie de bison cru ! Et ça a marché ! Bravo ! Léo ! Léo qui a dû regarder Les Césars vendredi dernier ! Particulièrement votre intervention Cyril ! Le changement climatique est vrai, il se passe maintenant, c'est le plus urgent de l'arrivée face à notre espèce entière et nous devons travailler ensemble et arrêter de procrastiner, nous devons soutenir les leaders autour du monde qui ne parlent pas pour les polluants des grandes corporations, mais qui parlent pour toute l'humanité, pour les gens indigénés du monde. Il faut faire votre prochain film avec lui. Il est même un peu meilleur, je crois. Non mais il a plus l'habitude. Oui, ça doit être. Autre grand gagnant, évidemment, c'était Mad Max qui a gagné 3253 Oscars. Preuve. And the Oscar goes to... Jenny Bevan, Mad Max Fury Road. 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 Mad Max qui a confirmé son succès, qui avait marqué le festival de Cannes aussi Pierre. Qui avait marqué le festival de Cannes, qui a été un des grands succès populaires à travers le monde, qui était nominé pour le meilleur film et qui a eu tous les Oscars qui sont esthétiques, créatifs, techniques et qui expriment l'amour du cinéma de George Miller qui sera président du prochain. Oh, ça tombe. Tu rires. Merci beaucoup Agathe. On vous retrouve mercredi. Disséla, vous préparez les cobayes. La prochaine émission. Je dois faire énormément d'expériences scientifiques, je dois donc vous quitter. Voilà. Samedi 19h, les cobayes. Et mercredi, on vous retrouve avec plaisir. Merci Perricor.